Jean-Baptiste Poquelin n'aîné à Paris, la femme n'aîné à Pézenaz, nous dit Marcel Pagnol. Après le fracasse de sa première compagnie parisienne, la femme partait sur les routes de France. En 1653, la femme n'aîné à Pézenaz, à la cour du prince de Conti. Dans son patronage, la femme multiplique les représentations de l'engadoc. Mais en 1655, l'ancien protecteur perd une conversion radicale et est l'ennemi déclaré du théâtre. La femme est contrepartie de la partie. Pas moins, Pézenaz demeure liable à son ombre. Le siècle 18 et 19 se révèle un atal «mulleristes ». Le passage du comédien à Pézenaz fait l'objectif de fortes anecdotes et commémorations. L'esculpture bésirien cantonnée N'Galbert s'éveille à tal qu'un fia la réalisation du bus de l'escrivain qu'il y a sur la passeggiade du Prat. Surtout, les spécialistes, dont l'académicien Kalliava, s'intéressent à l'influence de l'engadoc et de sa culture sur l'œuvre des mullers. La province est le cadre de la première représentation des peçons comme « le dépit amoureux » ou « le médecin volant » prélude à « le médecin malgré lui ». La période de l'engadouciance est traduite avec un sous-personage. « Don Juan » apparaît ça comme une double littérarie des contes. Mentre que les répliques de Lucetto, d'un monsieur de Boursoignac, sont des cops en Occita. Pézenaz est ville de théâtre. Où est l'époque des mullers, qui se pouvait inspirer de l'actif théâtre et de la scarité des bésiries de l'art, que l'influence ne dépasse ses frontières ? Où est-à-dire ? Nous rions du passé mullerais, le théâtre de Pézenaz investit aussi l'histoire et la culture occitane, materie de la création contemporaine d'autour comme Claudia Alrang, actue du riviscol du théâtre d'hôc et, plus récemment, du théâtre des origines. Merci. 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 Merci.